Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ceux qui ont fait le déplacement ici à la Cité des sciences. Bienvenue aussi à vous qui êtes derrière votre écran sur YouTube. La prochaine fois, n'hésitez pas à venir. Comme ça, vous pouvez poser des questions aux intervenants. Le principe de cette conférence d'entretien, c'est que nous allons discuter avec Jean-Pierre Bibring. Et puis ensuite, vous pourrez bien sûr poser toutes les questions que vous souhaitez. Donc cette semaine, dans le cadre du cycle La vie selon, nous recevons donc Jean-Pierre Bibring, astrophysicien, chercheur à l'Institut d'astrophysique spatiale, Université Paris-Saclay. Vous avez participé à de nombreuses missions spatiales. Les dernières, notamment autour ou sur Mars. Dans Mars Express, par exemple, vous étiez le responsable de l'instrument Omega, un spectromètre qui a permis de revoir des points fondamentaux de la géologie de la planète rouge. Et qui tourne toujours. Et qui tourne toujours. Mars Express, Mars. Toujours, en effet. Philae, le petit robot explorateur de la comète Churyumov-Gerasimenko, c'était vous aussi. Et puis, on parlera peut-être d'Exo-Mars, la dernière mission pour laquelle vous bataillez pour essayer de sauver ce qui peut l'être, puisque l'invasion russe en Ukraine a décalé le lancement de cette mission européenne à destination de Mars. Alors, un astrophysicien qui s'intéresse à la vie, c'est presque un pléonasme. Aujourd'hui, on entend beaucoup, beaucoup de jeunes chercheurs dire que ça les motive. D'ailleurs, c'est aussi le moto de la NASA, qui, presque pour toutes les missions, nous explique que ce que l'on va chercher en explorant notre système solaire, c'est la vie ailleurs. Avant de commencer et de discuter de votre définition de la vie, je voulais vous poser une question plus personnelle. Quand vous avez démarré dans le métier de l'astrophysique, est-ce qu'il y a eu des modèles, des astrophysiciens ? Je pense notamment aux pionniers qui ont défendu la recherche de l'intelligence ou de la vie, pardonnez-moi, extraterrestre. Karl Sagan ou Frank Treyck, qui vient de mourir. Est-ce que ces gens-là vous ont inspiré ou est-ce que c'est autre chose qui vous a mis sur la voie de l'astrophysique ? Bonjour d'abord, merci beaucoup à la Villette de nous permettre d'être ici. Très honnêtement, quand j'ai commencé à faire de l'astro, ce qui remonte un certain temps, c'était au moment où on commençait à avoir des échantillons lunaires qui nous revenaient de la mission Apollo, ce n'est pas du tout les questions du vivant qui me posaient problème, mais je pense que ça ne posait problème à personne parce qu'à cette époque-là, qui n'est pas de la préhistoire, mais qui ronde à quelques décennies quand même, l'idée selon laquelle la vie est répartie d'une manière assez large dans l'univers était de loin une idée dominante, on ne se posait même pas la question. On ne mettait pas en cause le fait qu'il puisse y avoir de la vie ailleurs. Pourquoi ? Parce qu'on ne savait pas encore qu'il y avait des exoplanètes. C'est venu il y a quelques années plus tard, mais on se doutait bien qu'il y avait beaucoup de planètes. C'est que le dogme de l'époque... C'est de dire qu'il y a des milliards de galaxies, des milliards d'étoiles, donc la probabilité, elle existe. Oui, peut-être pour ceux qui réfléchissaient à le justifier, ça pouvait être ça en général. Il y avait même un réflexe d'humilité, comment est-ce qu'on peut penser être seul ? Mais c'est surtout que c'était un dogme qui s'est construit historiquement, en tout cas dans nos sociétés, je vais dire, parce que maintenant qu'on commence à bien travailler et décortiquer un peu cette histoire, de savoir s'il y a de la vie ailleurs que sur Terre, et ce que veut dire surtout le vivant, on a maintenant le recul que l'on prend par rapport à la manière dont ça s'est construit. Je ne vais pas faire un cours à mon niveau de ce que pourrait être l'histoire de l'évolution de cette idée du vivant, mais ce qui est frappant, c'est que les ancêtres, comme on dit, c'est-à-dire dans les grecs, il y avait un mot pour dire la vie, ils n'avaient pas de raison de savoir, ils ne connaissaient pas l'ADN, les gènes et les chromosomes, mais il disait qu'il y avait une différence entre une pierre et un arbre, et donc on va appeler ça le vivant sans qu'on ait identifié ce qui fait que l'un pourrait être qualifié de vivant et l'autre pas, ça part. Après, il y a eu beaucoup de choses, il y a eu l'âme, il y a tout ce qu'on voulait, mais il a fallu attendre longtemps pour que la question réellement se pose, et maintenant que la biologie essaye de scruter ce que ça veut dire, on essaye de remplir le concept qui existait avant, sans se poser même la question de la validité de ce concept. C'est ça qui, pour l'instant, on va en parler pas mal dans les minutes qui viennent, m'a forcé à mettre en question, par le recul que l'on a eu grâce à l'exploration spatiale et le fait qu'on a mis à bas des paradigmes souvent ancestraux, ça atterrit forcément sur la question du vivant. C'est ça que je trouve intéressant, c'est des questions qui commencent juste à effleurer la communauté scientifique, parce que pour l'essentiel, si je demandais ici, est-ce qu'il y a de la vie ailleurs, je pense que ce que je fais en général, d'ailleurs, il y a 98% des gens qui lèvent la main, et ce qui est très étonnant, c'est qu'il n'y a aucune observation qui dise qu'il y a de la vie ailleurs, de même que d'ailleurs, il n'y a aucune observation qui dise le contraire. La question de savoir si c'est de la vie ailleurs, elle n'est pas d'ordre scientifique encore, elle est vraiment d'ordre dogmatique, on se le dit sans avoir besoin de le valider. Et donc, au début de votre carrière, vous acceptiez le dogme, comme les autres, en somme, et puis aujourd'hui ? Je le mets en cause, pas mal, oui. Souvent, quand on accepte des dogmes, on ne sait même pas ce qu'on les accepte. On a des modes de pensée aujourd'hui sur un tas de choses. Chacun pense quelque chose de ce que c'est que l'évolution, qu'il y a des lois, la loi du marché, la loi de je ne sais pas quoi. C'est difficile de mettre en question, tant qu'on n'a pas eu une bonne raison de mettre en question des dogmes. Eh bien, le dogme qu'on a appelé de la pluralité des mondes, c'est-à-dire qu'il y a d'autres mondes comme le nôtre, qui veut dire des mondes habités, qui effectivement étaient proposés dans l'Antiquité. On cite toujours, je n'aime pas trop d'ailleurs citer une personne avec une idée, parce que d'abord, ça limite un peu la portée de ce que ces gens disent. Et puis eux-mêmes, ils étaient dans des écoles avec des gens qui probablement pensaient déjà la même chose que d'autres avant. Mais bref, celui qu'on met en relief toujours, c'est Épicure qui a écrit des lettres, le fameux Hérodote, qui n'est pas le Hérodote l'historien, c'était un de ses disciples qui s'appelait Hérodote. Il a écrit deux petites lettres, et je conseille à tout le monde de lire ces petits textes, parce que c'est dans la collection Librio, qu'on trouve dans toutes les bonnes gares. C'est des petits textes de 15 pages. Et il dit cette chose absolument incroyable. Épicure a dit incroyablement des choses incroyables. Mais il dit ça, je pense que l'univers est infini. Déjà, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce qu'à l'œil nu, on voit 1500, 2000 étoiles, lorsque vraiment le ciel est beau, et il était toujours beau, en Grèce, mais quand même. Et il dit, à partir de là, je n'en vois que 2000, mais je pense qu'il est infini, il n'y a pas de limite, alors qu'il n'y avait aucun moyen de mesurer les distances. Vous savez bien qu'après, on a même proposé qu'elles soient toutes à la même distance, la fameuse sphère des étoiles. Lui, il a pensé que c'était infini. Et il dit cette chose presque triviale, si le monde est infini, il y a forcément un nombre infini de mondes comme le nôtre. Et d'ailleurs, il rajoutait quasiment dans la même phrase, il y a un nombre infini de mondes différents. Belle définition d'infini, quelque part. Eh bien, cette idée-là a été assez rapidement arrêtée, en Grèce, d'ailleurs, d'une part, et puis ensuite avec les monothéismes, puisque la Terre a été créée centrale, immobile et unique. Donc, il a fallu un millénaire et demi pour que ce dogme qui coïncidait en plus avec un ressenti quand vous dites que la Terre est centrale et immobile, quand vous regardez le ciel le soir, ou même de jour, vous voyez que le soleil tourne autour, vous voyez les étoiles qui tournent, et nous, on ne bouge pas, vous ne sentez pas le mouvement. Donc, le fait qu'on voit tout autour de nous et que nous, on ne bouge pas, ça part d'un ressenti. Il a fallu Giordano Bruno, puis Galilée, pour rendre compte du fait que quand vous bougez à vitesse constante, vous ne sentez pas le mouvement. C'est ça qu'on appelle l'inertie. Et donc, la pluralité des mondes, ce dogme d'épicure, vous diriez que c'est à partir de Galilée et de Giordano Bruno qu'il est remis en cause ou qui vacille ? C'est vraiment Giordano Bruno, le premier, dont on parle peu, d'ailleurs, parce qu'il était tellement ésotérique, c'était un homme entier, on ne peut pas le prendre comme une seule personne, quasiment. Mais c'est lui le premier qui reprend l'idée de l'infini. Sans d'ailleurs, il ne se considérait pas comme un scientifique, et il disait toujours, on ne pourra jamais démontrer ce que je suis en train de dire, mais moi, je considère qu'il n'y a pas de limite. Il n'avait aucun moyen de savoir que les étoiles n'étaient pas à la même distance que tout le monde proposait. Mais il dit non. Et on lui disait, mais Dieu, tu le mets où ? Surtout qu'il était prêtre, quand même. Il est partout, donc s'il est partout, il est intimement dans les atomes, tout ça, il n'a pas besoin d'avoir un espace, et lui, il est partout. Donc, il n'y a pas besoin de limiter l'espace que l'on voit à la sphère de Dieu. L'univers est infini. Et disait-il, si l'univers est infini, comme Épicure, sans d'ailleurs se reférer à Épicure, en tout cas, moi, je n'ai pas trouvé de citation d'Épicure dans les textes de Giordano Bruno, il dit la même chose. Il y a forcément d'autres mondes comme le nôtre. Eh bien, il a proposé ça comme une idée, et comme chacun, je pense, quand même sait, après avoir été excommunié, tout un tas de choses, il a été précepteur à Venise, dénoncé, comme étant celui qui avait dit ça. Il y a eu sept ans d'acquisition, un an à Venise et six ans à Rome, où on lui a demandé d'abjurer tout. Et il a été d'accord pour abjurer tout, la Vierge, tout ça. Mais une chose qu'il n'a pas voulu abjurer, c'est que l'univers est infini et qu'il y a forcément d'autres mondes que le nôtre. Et ça, ça a été fatal, puisque c'est pour ça qu'on l'a brûlé, comme vous le savez, le 17 février 16 de 100, sur le Campo dei Fiori à Rome. Et donc, ça, c'était le début de tout un processus dans lequel on est encore, où il a fallu savoir s'il avait raison ou tort, quelque part. Est-ce que c'est vrai que les mêmes choses opèrent à toutes les échelles ? Et c'est ça que la physique a montré, que les mêmes lois opèrent partout. Et donc, s'il y a les mêmes causes, il y aura les mêmes effets. Et donc, l'idée qu'il y a une évolution type générique qui doit se reproduire ailleurs et que le vivant n'est pas limité à nous, mais que la même chose doit se passer, ça a été vraiment enterriné comme ça par la science elle-même et par la physique elle-même et l'astrophysique elle-même. Sauf que les missions spatiales sont venues nous apprendre des choses nouvelles et remettre, alors, pour le coup, le dogme en cause. Exactement, c'est ça qui est vraiment extraordinaire, c'est qu'au moment où l'ère spatiale a démarré, moi, j'ai atterri dans le système peu d'années après, donc c'est pour ça que je disais que c'était le truc dominant, l'idée qu'il y a de la pluralité du monde était l'idée commune de tout le monde, scientifique ou pas scientifique, on baignait là-dedans. Et il n'y avait rien qui nous permettait de dire le contraire, et après tout, où était le problème ? Et quand on regarde les toutes premières missions, d'ailleurs, j'ai préparé quelques images, j'en passe quelques-unes, vous allez voir comme ça, sur les images de gauche, les deux là-bas que vous voyez, je les aime bien parce qu'elles datent de 1968. Pourquoi 1968 ? Parce que c'est une mission Apollo, du programme Apollo, qui a été démarrée par Kennedy, comme vous le savez, en 1961, il n'en a pas vu la suite, évidemment, puisqu'il a été assassiné en 1962, mais ça a continué. Et en 1968, les Américains étaient prêts à aller sur la Lune, mais pas complètement. Ils n'avaient pas encore le module qui leur permettait de se poser sur la Lune. Et d'ailleurs, c'est une anecdote assez ahurissante. C'est la CIA qui a fait courir le bruit que les Russes étaient sur le point d'aller sur la Lune en décembre de 1968. Ils ont dit, on ne va pas se faire avoir sur ce coup-là. Ils ont déjà fait Spoutnik, Gagarin, tout ça. Et donc, les trois astronautes, dont Lowell, d'ailleurs, Jim Lowell, qui devaient faire un tour autour de la Terre pour tester tous les systèmes en orbite, mais pas aller sur la Lune, on leur a dit, écoutez, vous allez faire autre chose. Vous allez aller jusqu'à la Lune, faire le tour de la Lune et revenir. Vous ne pouvez pas vous poser, vu qu'ils n'avaient pas encore le module lunaire, mais au moins, vous serez les premiers à avoir été sur la Lune, ou presque. Et ils ont fait cette photo du bas qui est absolument extraordinaire, où on voit la Terre qui se lève avec la Lune en premier plan. Mais je trouve le plus extraordinaire, c'est que sur leur chemin, ils ont fait la photo du dessus, qui est la première fois que des hommes quittaient suffisamment la Terre pour la voir ronde. Suffisamment loin. J'ai dit autre chose. Quittaient suffisamment la Terre. Ben oui, ils ont suffisamment quitté. C'est vrai aussi. Mais bref, ils sont suffisamment éloignés pour la voir comme une boule qui flotte dans l'espace. Et quand vous regardez ce qu'on disait de cette image du haut, c'était exactement ça. C'est que cette image démontre ce qu'on a dit. La Terre est une planète comme les autres, une boule qui flotte dans l'espace. Il a fallu pas mal de décennies malgré tout pour arriver à l'image de droite que vous reconnaissez peut-être et fait partie de toutes ces images que les astronautes dans la station orbitale prennent. Celle-là, bien sûr, c'est celle de Pesquet, une des nombreuses de Pesquet. Mais ce qui est important, c'est que sur cette image de droite, ce que l'on voit, c'est précisément le contraire de ce qu'on pensait quelques décennies avant. La Terre est tout sauf comme les autres. Non pas que les autres soient toutes pareilles, mais c'est cette image qui montre à quel point cette planète bleue, elle contraste d'abord le bleu des océans avec le noir du ciel. Mais peut-être le plus intéressant, c'est que vous voyez la bordure du haut au-dessus du bleu des océans. Je crois que j'ai quelque chose. Vous voyez cette petite bordure-là ? La toute petite surbrillance bleue. C'est notre atmosphère qui fait entre 5 et 10 kilomètres, qui a des propriétés incroyablement uniques et qui fait qu'on est là pour en parler aujourd'hui et qui s'est construit au cours du temps. Et cette notion d'évolution de la pensée qui est partie de cette idée que partout, il y a des choses comme la Terre parce qu'on n'avait pas les moyens de faire autre chose qu'extrapoler ce qu'on connaissait, c'est-à-dire la Terre, aux autres mondes, les planètes, etc. Et quand, à partir de 1995, on a commencé à démontrer qu'il y a des planètes autour des autres étoiles, ce qu'on appelle les exoplanètes, c'était fantastique de démontrer ça parce que jusque-là, c'était une hypothèse que beaucoup avaient proposée dans les siècles précédents que chaque fois que vous formez une étoile, vous formez aussi des planètes. Mais c'est important de le démontrer. Et donc, cette validation a été tellement importante que d'ailleurs, ils ont eu le prix Nobel en 2019. Mais pour moi, ce qui est le plus important, c'est-à-dire comme ça, mais ce n'est pas forcément la validation du fait qu'il y a des planètes autour des étoiles. C'est que rien de ce qu'on a trouvé, les systèmes qu'on a trouvés, ne ressemblent en rien à notre propre système. Ils sont tous différents. Alors, il faut que vous nous détaillez ça parce que justement, quand on parle d'exoplanètes, on entend souvent dire que dans le lot, on va bien en trouver une qui ressemble à la Terre. Et on a même l'impression que c'est la quête. Avoir une exoplanète terrestre et puis habitable. Et vous, vous dites, non, on en est à près de 4 000. Aujourd'hui, il n'y a pas de Terre encore. Il y a même 5 000 maintenant. 5 000. Voilà, mais c'est ça qui est intéressant. C'est que toutes les observations mettent en évidence un principe qui n'est pas celui de la pluralité mais de la diversité. Mais en même temps qu'on met en évidence la diversité, on commence juste à comprendre l'origine de cette diversité. Qu'est-ce qui fait que la Terre est devenue la Terre ? Différente de Mars, qui est différente de Vénus, différente, etc. Sans aucune hiérarchie. Qu'est-ce qui fait que notre système solaire est différent de tous les autres systèmes, etc. Et donc, non seulement on observe la diversité, mais on commence à comprendre cette diversité. Et en la comprenant, cette diversité, le mot même de Terre, par exemple, est en train de changer. Le mot même de planète est en train de changer. Pour tout le monde, une planète, c'est un objet qui tourne autour d'un autre, qui est une étoile. Et la Terre, c'était pendant très longtemps un objet d'une certaine dimension à une certaine distance du Soleil. Et on pensait que ça, ça suffisait à expliquer l'évolution et ce qu'on voyait. Et on s'aperçoit que ce n'est pas le cas. Rien des propriétés qui sont sur l'image de droite, vous ne pouvez l'expliquer et le comprendre si dans le mot Terre, vous ne mettez que ces grandes caractéristiques qui sont ces dimensions, ces distances à l'étoile. Ce n'est pas la distance à l'étoile même qui fait la température, qui fait que l'eau est stable à l'état liquide. La température de notre atmosphère, pour l'essentiel, elle dépend bien sûr du rayonnement qui vient du Soleil. Mais si elle est supérieure à zéro degré, ce qui fait que sur Terre, les océans sont liquides, on a des océans, ce n'est pas tellement la distance parce qu'on pourrait très bien avoir de l'eau liquide plus près ou plus loin. C'est la composition de notre atmosphère. C'est le fait que dans notre atmosphère, il y a des molécules particulières, dont le CO2 et H2O, dont on parle beaucoup en ce moment, bien sûr, qui ont un effet de serre et qui retiennent l'énergie qui revient du Soleil et qui font que ces objets-là, que la température moyenne est de 33 degrés supérieure à ce qu'elle serait s'il n'y avait pas cette composition. Donc cette enveloppe, c'est ce qui nous protège et ce qui a permis l'émergence de la vie. On va revenir sur le mot émergence, d'ailleurs, parce que la vie, pour qu'elle émerge, il faut qu'elle vienne d'une non-vie. C'est ce qui préserve l'eau liquide. C'est en tout cas ça qui a permis à l'eau d'être stable à l'état liquide et de l'avoir maintenue jusqu'à aujourd'hui. Parce que l'eau, il y en a ailleurs. Il y a de l'eau partout dans l'univers, mais jamais sous forme liquide ou pratiquement jamais sous forme liquide, sous forme de glace ou de vapeur. Là encore, c'est quelque chose qu'on a cru à un moment donné, notamment sur Mars, et que les sources spatiales ont permis... Bien sûr, parce que jusqu'au début de l'exploration spatiale, à cause de ce dogme-là, on était convaincus que s'il y a de la vie partout, c'est qu'il y a de l'eau partout, avec ce syllogisme que l'eau et la vie sont liés. S'il y a de l'eau, il y a de la vie. S'il y a de la vie, c'est qu'il y avait de l'eau. Et donc, on pensait qu'il y avait forcément eu de l'eau partout. Et si vous regardez les Larousse du XXe siècle récurrents, vous allez voir que sur les images de toutes les planètes jusqu'à l'heure spatiale, il y a de l'eau qui coule partout, y compris sur la Lune, d'ailleurs. Donc, cette diversité vue à travers cela a changé le concept même de Terre. Si vous cherchez une Terre, c'est-à-dire une planète, qui a les mêmes caractéristiques du type, effectivement, taille et distance à l'étoile, vous allez en trouver des quantités. Donc, chercher une exoterre comme ça, bien sûr. Et s'il y a des milliards de milliards, il y en a une, ce ne sera pas exactement la même dimension, exactement la même étoile, mais des choses qui ressemblent. On pourrait en trouver une avec une atmosphère semblable à celle de la Terre. Eh bien, non. C'est justement ça, la question. C'est qu'on va en trouver avec des atmosphères, mais l'atmosphère de la Terre, c'est quelque chose qui a été travaillé par 4 milliards d'années d'évolution de la Terre. Notre propre atmosphère change énormément au cours du temps. Bon, en ce moment, un petit peu trop vite, parce qu'il y a un prédateur particulier qui s'appelle l'homme qui est en train de la changer encore plus vite qu'on imaginait. Mais le seul fait que, par exemple, que l'eau soit stable en permanence, on le doit à... J'ai des images qui le montent, mais on peut déjà le dire, au fait qu'à un moment donné, très tôt dans l'histoire de la Terre, elle a reçu un impact par un objet, mais dans les caractéristiques de cet objet, sa taille relative à la Terre, sa composition, les caractéristiques de l'impact seraient un tout petit peu différents. On ne serait pas là pour en parler. Pourquoi ? Parce que cet objet-là, par les caractéristiques, les paramètres de cet impact, ont eu énormément d'effets, dont un, de fabriquer une lune qui est notre lune. et notre lune, la plupart des objets ont des lunes qui tournent autour, mais aucune n'a une lune dans un rapport de masse qui fait que la lune a effectivement un effet gravitationnel sur la Terre qui est de maintenir son fameux angle autour duquel la Terre tourne en 24 heures, qui fait 23 degrés par rapport à la perte moniculaire au plan que fait l'orbite de la Terre par rapport au Soleil. Cet angle-là, il est fondamental parce que, imaginez, si de temps en temps il passait à 0 ou à 90 degrés, si de temps en temps les calottes étaient dans la direction du Soleil, ça changerait quelque chose. Et comment on a su ça ? Que la lune avait cet impact sur la stabilité de l'eau liquide ? Alors d'abord, comment on a su que la lune s'est formée ? Oui. Il y a deux choses là-dedans. Comment on a su d'abord que la lune s'est formée par un impact et ensuite quel était l'effet de cette lune sur la Terre ? La première réponse à la première question, comment on a su ça ? C'est parce qu'on a ramené des échantillons lunaires, surtout avec les missions Apollo et les missions soviétiques qui s'appelaient Luna. On a travaillé là-dessus. Au moment où les échantillons sont revenus, on avait trois modèles possibles pour l'origine de la lune. On analyse les échantillons pour voir si ça colle et lequel des trois est le bon. On s'aperçoit qu'aucun des trois n'est le bon. Il n'y a rien dans ce qu'on observe qui permet de rendre compte des modèles qui étaient là avant. Il a fallu en inventer un autre. Et celui qui a été proposé puis ensuite validé par pas mal d'expériences, c'est justement un qui consiste à dire que la lune a été formée par le fait que la Terre, peu de temps après sa formation, quelques millions d'années quand même, mais c'est rien à côté de 4,5 milliards qui est son âge, a été choquée par un objet mais dans une géométrie comme j'ai dit particulière qui a fait qu'énormément une grande fraction de ses couches extérieures à la Terre plus l'objet lui-même impactant a formé un disque de matière autour de la Terre mais de très grande quantité et que c'est dans ce disque que la lune s'est reformée, accrétée à partir de ces choses-là. Et c'est ça qui rend compte des observations, des analyses qu'on a faites sur les échantillons lunaires. Eh bien ça, on le sait, on va le dire, depuis le milieu ou la fin des années 70. Et c'est pas mal de temps après qu'un astronome français, Jacques Lascar, à l'Observatoire de Paris, au moment où ce qu'on appelle les théories du chaos, on ne va pas rentrer là-dessus, mais ont été populaires, vous savez, les théories du chaos, c'est des théories qui ont été proposées par Poincaré en 1916 et qui dit une chose assez simple, c'est qu'on ne peut jamais reproduire à l'identique des conditions initiales. Vous savez que si je lance ça en l'air, ça va avoir une certaine trajectoire. Je ne pourrai jamais faire exactement la même trajectoire parce que la manière que j'aurai de tenir ça, de l'air au moment où je le fais, enfin bref, il y aura toujours quelque chose qui fera une petite différence. Et à partir du moment où il y a une petite différence au démarrage, on ne peut pas prédire avec certitude la suite de l'évolution. Et ces mouvements qui sont très souvent d'ordre chaotique peuvent se mettre à diverger et on peut avoir au bout d'un moment quelque chose qui ne correspond pas du tout aux conditions initiales. C'est le fameux paradoxe du fameux papillon qui a un petit mouvement de papillon quelque part au Brésil qui peut faire une tornade en Arizona. Eh bien, ces choses-là ont été travaillées par ce monsieur Jacques Lascar qui a montré cette chose incroyable que c'est la Lune effectivement avec ses effets de marée importants etc. et surtout son rapport de masse à la Terre qui a pu stabiliser ce qu'on appelle l'obliquité qui est cet angle de 23 degrés qui n'est rien d'autre que la latitude de nos tropiques qui est l'angle que fait cet angle de rotation de la Terre sur elle-même par rapport à ça. Et c'est stabilisé à un degré près sur des milliards d'années. Tous les autres objets planétaires que l'on connaît ils tournent tous sur eux-mêmes autour d'un axe mais cet axe-là n'arrête pas de se chambouler comme ça. et bien ça fait partie des petites propriétés contingentes qui dépendent vraiment du contexte de la manière dont ce choc a eu lieu sur la Terre comme je vous l'ai dit vous changez un tout petit paramètre et rien ensuite n'est le même. Et bien c'est ce choc-là qui est à l'origine non seulement de la stabilité des océans mais même de la formation des océans parce qu'on peut montrer que l'eau sur Terre est arrivée avant cet impact ce choc-là a chauffé tellement la Terre c'est devenu ce qu'on appelle un énorme magma qui s'est refroidi et en se refroidissant il a poussé une partie de l'eau à la surface c'est devenu nos océans pourquoi ? parce qu'il a aussi évacué une grande partie de l'atmosphère primordiale et que la pression atmosphérique et la température à l'époque grâce à cet impact-là correspondaient à la stabilité de l'eau à l'état liquide. Vous dites ça c'est donc l'histoire de la Terre elle lui est propre mais encore une fois rien ne dit que cette succession d'événements ou cette contingence elle n'a pas existé ailleurs dans l'univers peut-être qu'on ne l'a pas encore rencontré bien sûr rien ne le dit ça c'est exact la chose c'est que pour expliquer une image comme celle de droite ici il faut mettre bout à bout non pas simplement un choc celui-ci mais énormément d'événements qui chacun dépendent de la manière dont ils sont produits ces événements en tant que tels ou les processus qui sont derrière sont parfaitement génériques des collisions il y en a partout c'est ce que je disais des objets Mars a eu un choc Mercure la lune est cratérisée parce qu'elle est la lune est cratérisée des chocs il y en a de partout mais il n'y en a pas deux qui se ressemblent et à partir du moment où vous changez un petit quelque chose il va influer sur l'évolution d'une manière telle qu'on ne pourra plus après reconstituer le même et il ne suffit pas simplement de voir la succession mais il faut la même la voir dans un certain ordre c'est-à-dire que si vous intervertissez deux événements à nouveau vous n'aurez pas la même évolution donc ce qui fait dire que la Terre il n'y en a qu'une c'est cette Terre-là telle que maintenant on peut la caractériser parce que par exemple il y a plein d'autres choses qu'on pourrait voir là-dessus la couverture en nuages la Terre est le seul objet qu'on voit bien à gauche mieux là-bas parce qu'on voit la Terre globalement la Terre est la seule planète que l'on connaisse qui est recouverte moitié-moitié à peu près de nuages c'est étonnant parce que là depuis deux jours il fait beau avant il pleuvait et demain il va pleuvoir on a l'impression que ça va ça vient les nuages et bien à l'échelle globale de la planète et non pas sur des sur des semaines ou des jours mais probablement sur des milliards d'années en tout cas sur des millions la couverture en nuages est parfaitement stationnaire c'est la seule planète comme ça Vénus est 100% recouverte de nuages les autres planètes c'est quasiment pas de nuages qu'est-ce qui fait que la Terre a cette couverture-là et cette couverture elle est absolument fondamentale pour un grand nombre de propriétés en particulier pour tout ce qui est l'évolution du vivant et bien ce processus-là pourquoi il y a des nuages pourquoi il y a des nuages comme ça pourquoi il n'y en a que cette partie-là la plupart des réponses on ne les connaît pas encore beaucoup de gens se mettent à y travailler parce qu'on sait que c'est la seule solution pour peut-être contribuer à ce que l'échauffement que l'homme est actuellement en train de produire arrive à non pas s'inverser mais peut-être à se ralentir ça dépend de la manière dont les nuages se font et bien ça c'est une propriété terrestre donc la réponse à la question il y a tellement d'objets que comment vous savez qu'il n'y en a pas deux pareils on ne peut pas se certifier qu'il n'y en a pas mais c'est parce qu'il y a tellement de causes à mettre à la queue le le que la probabilité de retrouver ça ailleurs devient très faible et je termine juste par un exemple on va dire qu'il y a à peu près autant de planètes dans la galaxie que d'humains sur Terre on a à peu près 10 milliards 8 milliards c'est des milliards on n'est pas un facteur disprès on sait très bien qu'on est tous différents pourquoi ? parce que la probabilité quand vous mélangez 24 chromosomes les uns avec les autres le nombre de combinaisons possibles est incommensurablement plus grand que des milliards de milliards et donc on se fait toujours avoir avec le mot milliard parce que des milliards de milliards dans le langage courant c'est l'infini c'est pas l'infini tout va dépendre des probabilités qu'on met en cause et les probabilités deviennent ridicules dès lors qu'on met bout à bout des choses qui ont été conçues comme critiques pour l'évolution et c'est ça qui nous donne cette idée que maintenant il y a une énorme diversité mais que la compréhension de la diversité aboutit à cette idée de l'unicité de la Terre comme objet planétaire vous avez évoqué la mission Apollo l'émission Luna qui nous ont appris des choses sur notre Terre mais pour Mars que vous connaissez bien qu'est-ce qu'on a compris qui explique qu'elle a divergé que ça n'est pas elle n'a pas connu effectivement le destin de la Terre et que bon on n'est pas certain qu'il n'y ait pas de traces de vie de formes de vie mais vous semblez en douter si je vous suis puisque pour vous il n'y a que la Terre qui peut abriter la vie pour l'histoire du vivant on pourra revenir là-dessus mais qu'est-ce qui fait qu'effectivement Mars a eu mais quand je dis Mars d'ailleurs c'est Mars comme tous les autres objets quand je dis que la Terre est différente des autres ce n'est pas que les autres sont pareils c'est que chacun est différent exactement comme pour les humains on est tous différents mais il n'y a pas de hiérarchie là-dedans il n'y a pas un truc qui est bien parce que nous on était jusqu'à tel niveau et que d'autres ont été non qu'est-ce qui fait que Mars a une évolution différente depuis le début déjà si on peut dire de la formation du système solaire Mars et la Terre avaient déjà de bonnes raisons de ne pas avoir la même évolution parce qu'elles sont parfois au même endroit comme distance au Soleil ce qui a changé beaucoup de choses en particulier sur la taille de cette planète et c'est d'ailleurs la taille de la planète qui a été le moteur d'une réflexion très intéressante qu'un groupe d'astronomes français aussi a proposé et qui est peut-être de mon point de vue une des découvertes peut-être majeures des dernières années et qui explique pourquoi effectivement Mars et la Terre ne pouvaient pas avoir le même avenir l'une des choses pour expliquer ça j'ai quelques images mais je vais essayer de le faire sans images on peut essayer de les passer on peut en passer quelques-unes donc alors je vais commencer par celle-là pour vous dire qu'effectivement cette image-là que j'aime beaucoup c'est une des premières images qui a été prise à la surface même de Mars c'est les engins vikings comme vous voyez qui sont arrivés en 1976 à la surface donc très peu de temps la mission a été décidée même pendant les programmes Apollo et elle devait arriver il y en a deux c'est pour ça c'est des énormes engins qui sont posés à la surface de Mars le 4 juillet 1976 pourquoi le 4 juillet 1976 parce que c'était le 200e anniversaire de la fondation des Etats-Unis par rupture avec la Grande-Bretagne 200 ans auparavant et donc ils ont envoyé ces engins et ces engins ils avaient une fonction vous voyez ce grand truc blanc là-bas c'est un énorme bras manipulateur qui devait aller chercher creuser comme ça et vous voyez d'ailleurs des pelletés qui ont été prises c'est pour ça que j'adore cette image qui est une image vraie avec des vraies pelletés qui ont été faites ce qui ne dit pas bien sûr cette image c'est qu'est-ce qu'on a fait avec ces pelletés ces pelletés elles devaient aller dans des récipients qui devaient analyser ce sol martien mais l'idée c'est pourquoi ils allaient analyser ça comme c'était un grand anniversaire 200e anniversaire des Etats-Unis il fallait qu'il y ait un grand objectif et donc maintenant surtout on raconte que l'objectif c'était de savoir s'il y a de la vie sur Mars et bien pas du tout pourquoi ? parce qu'en 1976 tout le monde pensait qu'il y avait de la vie partout donc sur Mars aussi et on expliquait que si Mars est rouge c'est parce que ça était oxydé si ça était oxydé c'est qu'il y a eu de l'eau liquide s'il y a eu de l'eau il y a eu de la vie donc la question n'était même pas d'aller vérifier qu'il y avait de la vie mais c'était je crois que je le mets sur la suivante c'était de caractériser le métabolisme de la vie martienne est-ce que sur Mars la vie qui bien sûr existe disait-on est-ce qu'elle est du type de nos végétaux qui absorbent du gaz carbonique et qui recrachent de l'oxygène ou plutôt comme nos mammifères ils absorbent de l'oxygène et recrachent du gaz carbonique et les expériences qui ont été faites étaient des expériences absolument remarquables au niveau de la qualité de ces instruments qui étaient des instruments de l'époque mais qui ont une une performance on ne va pas dire inégalée mais les mêmes actuellement votent sur ceux qui sont actuellement avec persévérance et MSL ce sont des mêmes laboratoires qui ont fabriqué le même type d'expérience et bien sûr on connaît la réponse la réponse c'est qu'on n'a pas besoin du vivant pour expliquer les résultats ça a été le premier ébranlement très fort de cette idée de pluralité des mondes qui à nouveau était prenant quelques années avant au moment d'Apollo c'est ça qui a commencé à dire aux gens il y a vraiment un problème avec Mars et ça a continué ça a continué assez vite parce que je vais revenir à Mars dès qu'ils sont aperçus que ça ne marchait pas sur Mars on s'est dit il n'y a pas d'eau à la surface de Mars les images depuis l'orbite montraient qu'il n'y avait pas il y avait les pôles bien sûr et de la glace mais il n'y a rien qui coulait à la surface de Mars on avait l'impression de voir des fleuves qui avaient coulé mais on se demandait même si c'était de l'eau qui avait coulé allons voir ailleurs il y en a peut-être de l'eau et donc l'idée c'est où ailleurs dans le système solaire il peut y avoir de l'eau et en fait dans ces années-là à la fin des années 70 au télescope il y a un seul objet qui permettait de dire il y a de l'eau liquide à sa surface et cet objet-là c'est Titan qui est le plus gros satellite de Saturne et pourquoi on disait ça ? c'est que quand on regardait Titan avec un télescope on regardait son atmosphère et on essayait d'avoir accès à sa composition pour savoir quels sont les constituants qui absorbaient sélectivement le rayonnement solaire et il y a un seul composé qu'on voyait comme ça c'est le méthane parce qu'il a une énorme bande d'absorption dans l'infrarouge et tout le monde sait que le méthane c'est un gaz à effet de serre remarquable alors bien sûr Titan comme il est autour de Saturne il est très loin du Soleil dix fois plus loin du Soleil que ne l'est la Terre donc il reçoit cent fois moins d'énergie il devait faire friscoot mais on s'est dit peu importe s'il y a un gaz à effet de serre qui retient toute l'énergie ça prendra un peu de temps mais la température va monter et donc il doit y avoir plus de 0 degrés Celsius s'il y a de l'eau elle va être liquide de l'eau plus du carbone puisque le méthane c'est fait à partir de carbone banco on y va et bien les scientifiques ont réussi à convaincre la NASA de partir pour une mission qui s'appelait avant le Grand Tour qui est devenue la mission Voyager et elle avait un seul objectif elle n'avait pas 36 c'était d'aller jusqu'à Saturne de faire des survols rapprochés de Titans pour voir s'il y avait des geysers des dauphins qui sautaient et tout ça les diapos de la NASA que la NASA a montré au congrès en 1977 sont absolument remarquables pour ça le coup des dauphins qui sautent ils sautent sur les diapos ? forcément à partir du moment où il y a des geysers et de l'eau il fallait expliciter la vie la vie jaillit et donc les sondes sont partis mais il fallait partir vite pour avoir un arrangement de planètes qui permettait d'aller très vite donc ils l'ont fait un arrangement qui a permis d'aller en 3-4 ans sur Saturne ce qui était rapide et sur le chemin ils ont fait un survol de Jupiter et en faisant un survol de Jupiter ils ont bien sûr fait de très belles images de Jupiter et vous savez qu'autour de Jupiter il y a 4 petites lunes qui ont été découvertes par Galilée en 1610 du haut du campagne-île de Venise toujours je dis toujours parce qu'après l'affaire Giordano-Bruno Galilée ne sentait quand même pas très bien donc il a demandé à être abrité dans Venise qui avait un statut à part c'était pas l'Italie bien sûr et donc ils l'ont hébergé et c'est là qu'il a fait ces grandes découvertes donc 4 petits points qui tournaient et c'est là que ça a été une découverte extraordinaire parce qu'il a montré qu'effectivement de nuit en nuit autour de Jupiter il voyait un à gauche deux à droite deux à gauche deux à droite etc. ça tournait et c'est là qu'il a eu cette idée absolument géniale de dire il n'y a pas que ce que Copernic vient de dire à savoir que tout tourne autour du soleil le soleil n'est pas le seul centre du mouvement il y a aussi des choses qui tournent autour d'autres choses la preuve c'est que ça tourne autour de Jupiter et il a fait cette proposition que la gravité donc qui fait tourner soit une propriété universelle et quelques décennies après Newton l'a effectivement formalisé mais la diversité des lunes de Jupiter est-ce qu'il les a vues non bien sûr que non lui voyait des choses qui tournaient mais ce que je veux dire c'est qu'entre 1610 quand il a vu ça et 1979 la date du survol par les sondes Voyager de ça on n'a à peu près rien appris de ces objets là parce qu'au télescope on ne voyait rien et tout d'un coup Voyager arrive il fait un survol et qu'est-ce qu'il voit ces quatre images là sont des vraies images qui ont été prises alors elles sont à leur échelle relative on les a remis toutes ici bien sûr pour qu'elles soient sur la même image elles ne sont pas situées comme ça mais ça c'est les quatre satellites galiléens comme on dit et vous voyez qu'il n'y en a pas deux qui se ressemblent celui en bas à droite qui s'appelle Io c'est l'objet le plus volcanique du système solaire tous les quelques milliers d'années chaque point à la surface est recouvert par de la lave et on a vu parce qu'il y avait 200 voyageurs que des volcans qui crachaient de la lave à 300 km d'altitude ils étaient éteints trois mois après et d'autres c'était incroyable celui en haut à gauche c'est Callisto c'est cratérisé si vous avez une image agrandie de ça vous ne savez pas celui qui est tout blanc au-dessus de Io c'est un objet où il n'y a pas un cratère d'impact c'est que de la glace avec des serraques et des crevasses et le dernier c'est un mélange de tout ça qu'est-ce qui fait que quatre objets qui sont formés au même moment dans un même point de l'univers ils ont la même composition pour l'essentiel c'était le même matériau vous les regardez aujourd'hui il n'en a pas deux qui se ressemblent c'est là qu'on a commencé à comprendre à partir des années 80 que ce qui fait l'évolution des objets ce n'est pas uniquement ce qu'on pensait il faut mettre toutes les lois que l'on connaît toutes les forces qui sont là les forces nucléaires la radioactivité bref c'est la première image je crois que j'ai marqué ça après qui montre réellement la diversité mais d'un point de vue qui est devenu exemplaire parce que c'est après tout ce qu'on a vu dans le système solaire qui est reflété ici des objets qui ont a priori la même composition la même etc n'ont absolument pas les mêmes moteurs d'évolution il faut quand même que j'arrive alors je vire tout ça pour arriver à cette idée de la migration planétaire je vous ai dit qu'à partir de 95 on s'aperçoit qu'il y a des planètes autour des autres étoiles mais qu'il n'y en a pas deux systèmes qui sont comme le nôtre et on s'est dit c'est bizarre et c'est d'autant plus bizarre que la première planète qui a été découverte par Meier Echelos prix Nobel c'est une planète quasiment de la taille de Jupiter mais dix fois plus proche de son étoile que ne l'est Mercure de la nôtre donc il fait très très chaud parce que ça la chaleur c'est partout la même chose et bien ça c'était contraire à toutes les idées qu'on se faisait de la manière que les planètes ont pu devenir des planètes géantes c'est-à-dire Jupiter et Saturne pour nous c'est-à-dire les grosses ne pouvaient pas être si près de leur soleil les grosses ne peuvent pas être près du soleil pourquoi ? parce que pour être gros il faut que très tôt dans l'histoire du système solaire avant que le soleil ne s'allume souffle et vire tout le gaz il faut que vous ayez de quoi attirer le gaz pour faire une énorme atmosphère parce que Jupiter s'il est gros c'est qu'il a une énorme atmosphère et il faut qu'il y ait au centre de Jupiter un cœur qui fasse au moins dix fois la masse de la Terre et pour faire dix fois ou cent fois ou vingt fois la masse de la Terre il faut plein de matière pour ça et il faut que très rapidement vous ayez eu le temps d'accueillir or plus vous êtes loin plus c'est dilué comment se fait-il que Jupiter et Saturne soient très loin et que très loin ils ont pu accréter tellement de gaz la réponse est assez simple en tout cas celle qu'on se formulait à l'époque c'est si vous êtes très loin il fait froid s'il fait froid tous les composés volatiles l'eau, le gaz carbonique le méthane etc. sont sous forme de glace il y en a tellement que vous pouvez accréter ces grains de glace qui vont se compacter pour grossir pour faire des noyaux suffisamment lourds pour attirer tout le gaz d'où l'idée que les planètes géantes ne peuvent être que loin et d'ailleurs dans notre système Jupiter et Saturne Uranus et Neptune sont loin comment ça se fait que la première planète qu'on trouve ailleurs elle soit prête mais tellement prête qu'il ne peut pas y avoir de glace stable et c'est comme ça qu'est née l'idée qui était déjà un petit peu en gestation avant mais qu'en fait les planètes que l'on voit quand on voit autour des autres planètes des autres étoiles elles ne sont pas là où elles se sont formées quand une planète se forme elle se forme loin mais après elle peut ce qu'on appelle migrer elle peut alors pas en tombant comme ça elle tourne mais elle tourne en spiralant comme ça progressivement et en rentrant dans le système et cette migration on s'est aperçu que c'est un processus incroyablement général et c'est là qu'est arrivé quelque chose on arrive à Mars dans peu de temps mais c'est justement comme ça que notre groupe dont je vous ai parlé tout à l'heure a proposé une histoire du système solaire qui fait apparaître Mars d'une manière tout à fait particulière et l'idée de départ est la suivante c'est que si vous regardez notre système vous avez quatre planètes internes Mercure en partant du Soleil Mercure, Vénus, la Terre et Mars il y en a quatre comme ça et quand vous allez de Mercure jusqu'à la Terre la masse augmente progressivement Mercure est plus petit que Vénus qui est à peu près comme la Terre et tout d'un coup à Mars la masse est dix fois plus faible Mars est tout petit comparé à la Terre or tous les modèles qu'on avait alors que derrière les suivantes sont aussi de plus en plus grosses alors que les planètes géantes sont très grosses derrière et tous les modèles où les gens font des simulations ils prennent un disque comme ça avec toute la poussière que j'ai mis en marron ici puis on regarde un petit peu la turbulence là-dedans on fait grossir des planètes on trouve des planètes dont la masse augmente pourquoi Mars est si petit qu'est-ce qui fait que Mars soit devenu si petit et c'est ce groupe de Nice donc avec notre ami Alessandro Morbidelli qui a proposé la chose suivante que j'ai illustrée ici Jupiter il a dit effectivement dans notre système aussi les planètes géantes ont aussi migré il ne faut pas penser que notre particularité c'est que ça migre de partout et que nous on n'a pas migré sinon ça serait aussi pourquoi on n'aurait pas migré il dit non mais ça a très bien pu migrer mais d'une manière très particulière parce que la migration c'est comme pour les chocs tout à l'heure c'est un processus qui est générique très général mais qui partout va prendre une forme particulière et quelle forme ça a pris pour notre système et c'est ça que je marque ici Jupiter s'est formé très loin et puis s'est mis à spiraler comme ça mais ce qu'on peut montrer c'est qu'au fur et à mesure où ça rentre dans le système à nouveau c'est pas comme ma flèche montre il n'est pas en train de rentrer comme ça ça lui prend du temps mais pas tant de temps que ça en tournant comme ça il arrive à éjecter elle, la planète arrive à éjecter à peu près tous les grains qui sont là sur son passage si bien qu'au fur et à mesure où ça rentre comme ça ça vide la cavité et donc la cavité au bout d'un moment elle se retrouve comme ça vide et vous voyez que si la planète continue à rentrer comme ça très près elle a tellement vidé la cavité qu'il n'y a plus du tout de matière à l'intérieur pour refaire des planètes comme la nôtre par exemple et donc vous voyez qu'il fallait expliquer pourquoi nos propres planètes internes les quatre dont je parlais tout à l'heure elles sont toujours là et l'idée c'est que Jupiter a attiré comme ça mais au bout d'un moment Jupiter s'est arrêté et il s'est arrêté à peu près au niveau de l'orbite de Mars aujourd'hui il a donc vidé une grande partie puis il a laissé confiner à l'intérieur un disque de matière qui est très riche de grains mais bien sûr si Jupiter continue son chemin il n'y aura plus ça et on ne pourra pas être formé alors pourquoi est-ce que Jupiter s'est arrêté et bien ils ont montré calculé d'abord et après il y a quelques tests qui ont l'air de valider cette affaire là dire qu'en même temps que Jupiter est en train de se balader comme ça plus loin dans le disque il y a une autre planète qui était en train de se former qui s'appelle Saturne et Saturne voyant si on peut dire un disque presque vite fonce dans le système jusqu'à arriver à un moment donné où Saturne fait un tour en deux jours quand Jupiter fait un tour en trois jours en tout cas c'est dans le rapport deux à trois il y en a un qui met le double de l'autre et l'autre et donc c'est ce qu'on appelle une résonance quand systématiquement vous retrouvez la même configuration le système se bloque comme ça et quelque chose change quand vous réglez votre téléviseur ou votre radio sur une radio justement ou sur une fréquence donnée quand vous êtes pile à la fréquence qui est la fréquence de votre radio correspondant à la fréquence qui a été émise tout d'un coup l'amplitude augmente et si l'amplitude augmente vous entendez votre radio et donc c'est ça qu'on appelle une résonance c'est quand il y a un accord entre les fréquences et en gravité c'est la même chose et bien ce qu'ont montré cette équipe là c'est qu'une fois qu'ils se sont regroupés comme ça ils se sont fabriqués un système bloqué et c'est le rapport de masse entre Saturne et Jupiter qui a décidé de la suite si Saturne avait été un tout petit peu moins massif qu'il n'était ça n'aurait pas empêché Jupiter de continuer et on ne serait pas là pour en parler si Saturne a été plus massif les deux auraient continué on ne serait pas plus là le rapport de masse entre les deux fait qu'en fait tout d'un coup leur trajectoire dans la gravité de ce système là fait qu'ils vont vers l'extérieur et ils se retrouvent là si bien que Jupiter et Saturne aujourd'hui sont dans le système externe ils ont laissé à un moment donné un truc confiné et c'est dans ce truc confiné qui n'est pas tout ou rien donc je l'ai mis comme ça qu'il y a quatre objets qui sont formés mais vous voyez que celui à l'extérieur il est à l'extérieur de la grande densité de matière et il s'est retrouvé trop petit et c'est Mars et donc vous voyez qu'il aurait suffi que Saturne soit par rapport à Jupiter et ça ça dépend essentiellement de la manière dont notre disque était fait un peu plus plat un peu moins plat formé un peu plus loin un peu moins loin on ne serait pas là pourquoi ? parce qu'on ne serait pas là d'abord à cette distance là la masse de la Terre aurait été différente notre rapport au Soleil aurait été différent notre rapport aux autres etc. donc la première raison pour laquelle Mars et la Terre sont différents c'est qu'ils ne sont pas formés au même endroit du même matériau mais pas de la même manière après quoi on a compris qu'il y a plein d'autres choses qui sont formées et dont l'une c'est que il y a de l'eau sur Terre ça c'est sûr et on ne sait pas s'il y a de l'eau ailleurs il a fallu qu'on essaye de comprendre cette chose là je vous ai expliqué comment on pense maintenant que l'eau est arrivée sur Terre par quelque chose que je vous ai dit être je laisse tomber tout ça mais par quelque chose qui dit que pour que l'eau soit arrivée il a fallu qu'il y ait un énorme impact et c'est ce fameux impact entre la proto-Terre et celle qu'on appelle Théa qui est responsable du magma qui a été la Terre et de l'eau qui est arrivée au-dessus est-ce que c'est arrivé de la même manière pour Mars ? pour Mars probablement pas il y a eu un impact mais il n'a aucune raison d'avoir eu le même effet donc il y a certainement de l'eau à l'intérieur de Mars très profond mais qui n'a jamais eu la possibilité de remonter parce qu'il n'y a pas eu le bon impact et donc il y a de temps en temps un tout petit peu d'eau malgré tout qu'il y a eu à la surface de Mars on le voit parce qu'il y a eu des écoulements mais à cause du fait qu'il n'y a pas eu de champ magnétique suffisamment important alors que pour un impact comme ça il y a un énorme champ magnétique qui s'est formé dans la Terre avec tout le noyau de fer de celui qui est arrivé dedans ça a créé un champ magnétique tellement important que ça a pu dévier les particules qui venaient du Soleil qui avaient comme effet de souffler l'atmosphère sur Mars l'atmosphère a été soufflée très tôt dans son histoire et sans atmosphère pas de gaz à effet de serre pas de moyens de maintenir l'eau à l'état liquide et c'est ça qui fait qu'on a compris essentiellement par la mission Mars Express dont on parlait tout à l'heure qu'effectivement très tôt dans son histoire Mars a pu avoir un peu d'eau mais très rapidement d'abord il y en avait très peu ça a disparu de la surface et c'est devenu un monde incroyablement aride et sec jusqu'à aujourd'hui Néanmoins toutes ces contingences qui font que notre Terre est unique et qu'elle abrite la vie ne répondent pas à la question pourquoi on continue à chercher des indices de vie sur les autres planètes est-ce qu'on s'entête pour rien est-ce qu'il y a une vraie raison qui fait qu'après tout une autre forme de vie une forme de vie plus primitive pourrait s'être développée sur Mars alors il y a beaucoup de réponses à ça mais quand on n'a plus qu'une minute ça sera différent mais c'est pas très grave la réponse la première réponse de fond c'est que ces idées-là de la diversité et des raisons de la diversité de l'explication de ce que je viens de dire il n'y a pas de consensus encore là-dessus c'est trop récent pour avoir percolé non seulement dans la société mais même dans le monde scientifique et ça met en cause et surtout pour le vivant dont on va quand même dire deux mots des choses très intimes quelque part liées à toute l'évolution de nos sociétés etc ces fameux dogmes qui sont ces pesanteurs idéologiques dans lesquelles on t'invite tous qu'on ne réagit pas tous de la même manière et c'est vrai que chez les anglo-saxons et les américains en particulier c'est très prégnant c'est vraiment ce que je vous ai dit à propos de l'eau sur Mars qui est expliqué par le fait que très tôt elle a perdu son atmosphère etc ce que maintenant à peu près tout le monde accepte quand on a trouvé ça ça remonte maintenant à plus de dix ans on a écrit des livres là-dessus les américains refusaient de l'entendre ils ne voulaient pas l'entendre à tel point que quand on a choisi des endroits après pour aller continuer l'exploration ils ont continué à envoyer des sons dans des endroits dont on pouvait dire qu'ils ne trouvaient pas ce qu'ils cherchent parce que ce n'étaient pas les bons endroits que les endroits où on a encore quelques vestiges de ce qui s'est passé très tôt dans l'histoire de Mars où il a pu y avoir de l'eau je vous ai dit avant que l'atmosphère soit soufflée on les a identifiées c'est juste maintenant avec la sonde qui est partie là en 2020 qu'ils ont commencé à accepter de l'envoyer dans un endroit que nous on avait identifié comme éventuellement intéressant mais pas au point d'ailleurs d'être dans le meilleur des endroits ce que vous êtes en train de dire c'est que les américains poursuivent une piste qui est vaine qui n'aboutira pas à ce qu'ils cherchent ça n'aboutira pas à ce qu'ils cherchent s'ils cherchent réellement l'idée que ce qui s'est passé sur Terre qui a conduit au vivant tel qu'on peut le définir a pu se reproduire à l'identique ailleurs ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer à travailler sur la question de savoir quelle a été l'évolution de la matière carbonée organique ailleurs que sur Terre et de ce point de vue là Mars est génial parce qu'on a effectivement c'est peut-être un cas unique dans le système solaire la mémoire gardée dans quelques endroits seulement mais c'est là qu'on essaye d'envoyer nos sondes dont celle exomars dont on a failli parler on sait qu'il y a des endroits qui ont préservé les conditions qui prévalaient partout dans le système solaire et sur Terre et sur Mars il y a plus de 4 milliards d'années mais à cause de l'évolution de la Terre en particulier on a perdu cette information donc on ne sait pas quel était le matériau dans lequel la vie a vraiment pris forme et évolué sur Terre mais sur Mars on a suffisamment de probabilités d'avoir préservé cela donc on aimerait savoir maintenant j'arrive plus profondément à cette affaire du vivant si ce que l'on pense ce que certains pensent de ce qu'est non pas l'origine de la vie parce que l'origine ne veut pas dire grand chose mais le cheminement qui a conduit à ce que nous sommes là quelle forme ça a pris et d'où ça vient essentiellement ça vient de la chimie organique qui existe dans l'espace parce que dès qu'il y a du carbone quelque part le carbone permet des liaisons absolument incroyables on en voit dans quelque environnement que ce soit près des étoiles loin des étoiles il y a partout des chaînes organiques qui se forment avec Rosetta et Philae on s'est aperçu que même ce qu'on pensait être un noyau cométaire c'est-à-dire un objet bourré de flotte la preuve c'est que quand ça se sublime l'eau ça fait les queues cométaires etc ce n'est pas vrai dans Philae il n'y a pas plus que 15% d'eau probablement l'essentiel de la matière je ne sais pas je n'ai pas d'image mais ce n'est pas grave l'essentiel de la matière du noyau cométaire c'est de la matière organique carbonée et ce sont des grains jusqu'à plusieurs millimètres de taille donc ce sont d'énormes molécules des macromolécules qui se sont formées expliquez-nous ça on parle souvent des molécules organiques qu'est-ce que veulent dire ces deux mots puisqu'on l'associe systématiquement à la vie à des briques du vivant non molécule organique c'est toute personne qui a passé son bac a fait un semblant de chimie dite organique et quand on fait de la chimie organique ce n'est pas forcément du vivant c'est de la chimie où il y a du carbone associé à de l'oxygène de l'azote et en général et de l'hydrogène que nous disent ces molécules carbonées des comètes ou des stéroïdes ? la chimie organique c'est n'importe quel groupement où il y a du carbone dedans après la fraction de ça qui peut conduire à ce que nous sommes c'est une autre affaire et on a introduit à tort à mon avis dans nos communautés la notion de prébiotique c'est-à-dire qu'il y a des molécules qui seraient prébiotiques en ce sens où une fois qu'on les a ça va conduire au biotique c'est-à-dire au vivant je pense qu'il faut je ne sais pas combien de temps on a encore mais c'est à vous de le dire quelque part mais on empiote sur des questions c'est ça ? non ça va on a dix minutes trop pour la vie voilà qu'est-ce qui nous fait dire qu'il faut penser différemment cette évolution vers le vivant à partir d'une définition de la vie qui reste à faire basé moi je suis arrivé à ce questionnement-là par tout ce que je viens de vous dire c'est-à-dire par le fait qu'on a exploré les planètes et qu'on s'est aperçu qu'il y a des paradigmes qu'il faut changer entre autres avec cette notion de diversité et qui fait que la terre plus on l'observe plus on lui trouve des propriétés qu'on ne trouve pas ailleurs je vous l'ai dit pour les nuages pour l'eau etc et la question qui s'est posée en tout cas pour moi c'était de se dire est-ce que le vivant c'est l'une de ses propriétés est-ce que le vivant est une propriété qu'on peut retrouver ailleurs avec ou sans la même forme je vais revenir là-dessus je pense que la notion même de forme de vie est fausse mais bon est-ce que le vivant peut être défini comme une propriété générique qui fait que l'évolution passe par une étape qu'on appelle la vie qui prend une forme particulière sur terre mais qui pourrait prendre une forme ailleurs éventuellement différente sur Mars ou plus loin dans l'univers c'est cette question-là qui m'a taraudé à un moment donné parce que à partir du moment où on voit qu'il y a des nuages qui ont le même mot mot de nuage mais que les nuages sur Mars et sur la Terre n'ont rien à voir qu'il y a de l'eau mais ce n'est pas l'eau qui est habitable l'important si vous mettez un poisson dans un aquarium où il n'y a que de l'eau le malheureux il ne vit pas longtemps c'est ce que vous mettez dans l'eau qui est important donc la question même de ce qu'on appelle l'habitabilité ce n'est pas l'eau en tant que telle c'est l'eau avec tous les ingrédients qu'il y a dedans des catalyseurs des enzymes des cations du calcium ou pas du fer ou pas etc. qu'est-ce qu'il y avait dans l'eau primitive on n'en sait rien mais il n'est pas exclu de mon point de vue que l'évolution de la chimie organique que l'on voit précisément sur Philae sur toutes ces choses-là qu'on voit dans le matériau qui a donné naissance pensons-nous à une chaîne d'évolution qui a pris progressivement la forme de ce qui est entre autres pas seulement bien sûr mais le vivant sur Terre on ne sait pas ce qu'il était au démarrage et la question est de savoir est-ce que ce qu'on va pouvoir définir comme vivant va se retrouver ailleurs d'où cette idée d'essayer de trouver une définition du vivant et donc vous en avez une vous définition du vivant ben c'est voilà quand j'ai commencé à me poser ces questions-là moi j'ai fait des études de biologie au niveau à peu près de tous les gens qui sont là c'est-à-dire du secondaire on va dire plus de trois trucs qu'on lit parce qu'on est curieux de lire mais voilà la biologie est une drôle de science et donc je me suis dit je vais demander à des spécialistes j'ai beaucoup d'amis donc j'ai fait plein de fois des discussions parmi des biologistes avec des biologistes vous mettez cinq biologistes autour d'une table vous lui dites c'est quoi le vivant c'est quoi la vie dites-moi expliquez-moi je voudrais savoir et c'est très étonnant parce que quand vous posez cette question et je pense que dans la cycle ici ça va se faire abondamment on entendra des biologistes vous allez entendre bien sûr des biologistes mais vous allez voir que selon les biologistes vous aurez une autre définition parce que si vous mettez cinq biologistes autour d'une table vous avez six réponses et en général il se il y a bien des bases tout de même il y a la capacité de se reproduire justement de grandir Justement on pense qu'il y a des choses en commun alors moi j'essaie de regarder ce qu'il y avait en commun et c'est vrai que la chose qui ressort le plus c'est la notion de auto quelque chose auto catalyse auto reproduction avec le mot de reproduction etc et donc à chaque fois qu'ils disaient quelque chose comme ça j'essayais de leur dire mais attendez il y a plein de systèmes dits non vivants qui procèdent exactement de la même manière quand vous avez un nuage qui s'effondre qui va donner naissance à une étoile et des planètes à la fin ça va redonner d'autres nuages qui vont s'effondrer en redonner etc des systèmes auto entretenus toute personne qui a fait un tout petit peu de physique nucléaire l'humain il ne s'auto reproduit pas jusqu'à preuve du contraire non c'est toutes les définitions entre l'individu en plus et la population mais essayons de trouver quelque chose de vrai dans les définitions du vivant et cette notion de auto quelque chose qui est vraiment redondante et qui ressort toujours elle est de mon point de vue fondamentalement fausse parce que le principe du vivant c'est qu'il n'est pas auto justement c'est qu'il n'arrête pas de piéger de l'extérieur soit des ingrédients soit de l'énergie soit de ceci soit de cela même si c'est que du gaz carbonique il faut forcément et le jour où il coupe la relation avec l'extérieur où il devient auto c'est ce qu'on appelle la mort donc le principe du vivant c'est que justement il est en permanence en échange avec le reste s'il n'y avait pas le soleil avec lequel il échange des choses on n'en serait pas là non plus pour en parler donc le vivant n'est pas autonome du tout alors après effectivement est-ce qu'on peut l'opposer à l'inerte quand même justement tout est dans ton quand même non c'est que justement je l'ai dit dans l'antiquité il y avait l'inerte et le vivant il y avait le vivant et le non vivant et on essaye la biologie essaye d'identifier une propriété je vous dirais comment je pense qu'on peut qualifier j'ai trouvé qu'une seule propriété pour l'instant du vivant mais c'est pour la fin mais c'est aucune des propriétés que disent les gens en moyenne y compris les grands livres par des grands gens pourquoi ? parce qu'on essaie de reproduire à nouveau quelque chose auquel il faut qu'on arrive à cette idée qu'il y a du vivant et du non vivant le problème avec une définition du vivant c'est que si le vivant peut être défini par une propriété ne serait-ce qu'une seule propriété il faut la faire apparaître cette propriété il faut la faire émerger et donc qu'est-ce que vous allez faire ? vous allez faire émerger une propriété d'un monde qui par définition ne l'a pas et donc vous allez faire une globalisation du vivant par rapport à un monde que vous appelez inerte qui est dénué de cette propriété et vous allez vouloir faire émerger cette propriété c'est ce qu'on appelle de la génération spontanée c'est ce que Pasteur a mis beaucoup de temps à essayer de convaincre ses copains que non c'est pas comme ça c'est qu'il y avait des choses avant il y a une théorie qui marche très bien le créationnisme le créationnisme explique qu'effectivement on crée quelque chose de rien il n'y a pas que le créationnisme rend compte de cela dès que vous voulez supprimer ça par quelque chose qui va faire une filière comme ça une séquence vous allez dans le mur et c'est ça la difficulté énorme c'est que non seulement l'essentiel des propriétés du vivant se retrouve dans beaucoup de systèmes dits non vivants donnez-nous un exemple parce qu'une réaction nucléaire dans un laboratoire ou dans un truc il est auto il s'entretient il est auto-entretenu vous l'avez initié vous essayez tout ce qu'on fait avec la fusion nucléaire maintenant c'est ça c'est de l'auto-entretien on peut auto-entretenir énormément de systèmes sans que ce soit le mouvement perpétuel on sait bien qu'il y a mais tout va dépendre de ce que vous allez considérer comme système vous dites une pierre et un arbre sont différents mais d'abord un arbre tout seul ça ne veut rien dire parce qu'un arbre s'il n'a pas ses feuilles pour échanger avec le reste et des racines pour échanger avec le reste il n'a pas de vie en soi donc ce n'est pas l'individu arbre qu'il faut opposer à un individu pierre c'est l'arbre plus tout un environnement pour lequel vous pouvez vous dire il y a des propriétés de cet ensemble-là qui vont être différentes de celles de la pierre mais si dans la pierre vous rajoutez quelque chose genre un marteau par exemple et vous dites la pierre plus un marteau si vous tapez sur la pierre vous allez fabriquer des petites pierres vous aurez des éléments radioactifs qui vont faire que l'évolution de la pierre qui de toute manière existe dans mon bouquin j'explique que l'une des propriétés qui fait qu'on aime bien distinguer le vivant du non-vivant c'est la constante de temps c'est qu'on est habitué à voir de la naissance à la mort et puis on sent le cœur qui bat toutes les échelles mais tout de même un être vivant grandit une pierre ne grandit pas oui mais il y a plein de systèmes inertes qui peuvent grandir quand Jupiter a grandi un système qui récupère qui est tout mais le vivant c'est tout le vivant qui grandit ça fait partie des propriétés que les biologistes lui attribuent mais pas au niveau de l'individu l'individu lui-même ne va pas grandir c'est la population qui peut grandir mais si on parle d'une population qui grandit nous on est plus petit mais pas toutes les espèces il y a un tas d'espèces qui ne grandissent pas toutes les espèces monocellulaires elles ne grandissent pas elles sont comme ça on fait aussi beaucoup d'anthropomorphisme sur on pense que le vivant c'est quasiment que les mammifères mais c'est rien dans le système ni végétal donc quand on dit un des problèmes qu'il y a avec cette transition entre l'inerte et le vivant c'est le problème de l'origine justement il n'y a pas encore si longtemps on parlait d'une origine de l'homme on parlait de l'origine de l'homme maintenant ça ne m'use plus à dire ça parce qu'il n'y a pas un jour il y avait l'homme et que la veille il n'y avait pas l'homme on sait bien que les hominidés c'est une évolution continue et que s'il n'y avait pas le soulèvement de l'Afrique orientale ces bipèdes là donc c'est incroyable ce que Darwin a fait de ce point de vue là de montrer qu'effectivement il n'y a pas de flèche de l'évolution il y a à tout moment des bifurcations il y a une infinie variété de possibles ce n'est pas infinie au sens mathématique du terme mais il y a énormément de possibles et dans cet énormément de possibles c'est le contexte qui va favoriser l'un par rapport à l'autre et c'est cette succession progressive de tout cela qui va faire une évolution mais il n'y a pas de direction même en physique où les gens adorent dire qu'on va du simple vers le complexe c'est pas vrai non tout dépend tu peux toujours trouver une définition du complexe qui va mettre ce que l'on veut au sommet de l'échelle il y a plein de gens j'ai une image de ça je vais m'amuser quand même à vous la montrer parce que ça permettra d'aller tiens si j'ai le temps je vous parlerai de celle-là aussi après après on passe aux questions voilà le dauphin qui saute mais bon ça c'est le paradigme qu'on trouve encore un petit peu partout où on vous explique qu'on va du simple vers le complexe du big bang donc c'est des particules puis des atomes puis des molécules puis des molécules organiques et la vie rentre là-dedans et bien sûr on essaie de trouver une échelle où on met le cerveau humain en l'air et on comprend pourquoi surtout au 19e siècle et si vous prenez comme critère le nombre de neurones on est au-dessus mais il y a énormément de propriétés pour lesquelles l'homme ne sera pas au sommet du truc non mais bientôt il faudra mettre l'IA l'intelligence artificielle c'est pour ça que moi je propose maintenant mais c'est très résumant ce truc-là c'est des choses qui a deux dimensions ne suffisent pas où en tout moment il y a énormément de chemins possibles j'en ai mis 4-5 à chaque fois mais même pour le big bang on est dans un univers on n'a pas exploré les autres on n'en sait rien mais c'est pareil pour les planètes avant qu'on les explore on extrapolait ce qu'on savait de la Terre maintenant on sait que ça ne marche pas pour le système solaire avant on extrapolait maintenant on sait qu'on ne peut pas et de proche en proche on s'aperçoit que la possibilité d'avoir des évolutions différentes est gigantesque et le vivant n'est pas dans toutes il est dans une d'entre elles et je pense que celle d'entre elles sur laquelle il est est intimement liée à l'évolution de la Terre elle-même donc pour l'homme on ne s'amuse plus à voir des laboratoires où on travaille sur l'origine de l'homme on peut calculer pour le vivant c'est exactement pareil de mon point de vue il n'y a pas de moment où on peut dire là c'est la vie et avant ça ne l'était pas on n'a pas été capable d'identifier une étape qui serait l'étape pour laquelle après c'est du vivant et avant ça n'allait pas par exemple il y a beaucoup de gens qui ont y compris des grands amis d'ailleurs qui pensent que c'est l'ADN qui est le jour où il y a eu de l'ADN ce jour-là oui l'hérédité le caractère héréditaire est-ce que ça ne signe pas la vie le seul problème c'est que si on fait ça c'est très récent la vie parce que l'ADN c'est très probablement une construction récente dans l'évolution et je vais dire un mot sur l'ADN mais tout le monde d'avant qui date pendant 2 ou 3 milliards d'années où il n'y a peut-être pas d'ADN ce qu'on résume avec des bactéries mais ce mot de bactéries n'a rien à voir d'ailleurs avec les bactéries d'aujourd'hui simplement on est ignorant de ce qui s'est passé il y a sûrement eu plein de mutations de choses et de machins qui sont bouffées les uns les autres et qui ont fait ce monde pendant 2 ou 3 milliards d'années de ce qu'on peut appeler de la vie peut-être mais certainement pas à base d'ADN donc cette évolution de la chimie organique qui a pris des formes très variées au cours du temps empêche d'identifier un moment où on peut dire avant oui après oui avant non on va s'arrêter là qui veut challenger Jean-Pierre Bibring sur sa conception de la vie quand même qui nous bouscule oui bonjour bonjour ça fonctionne bonjour du coup c'est une question sur vous avez dit le créationnisme mais j'ai pas trop compris comment quelque chose peut se former avant qui est rien avant oui alors bon on va pas c'est pas il y a l'univers infini aussi parce qu'on dit souvent qu'il est en expansion et vous avez souvent dit qu'il était infini dans la conférence non ce que j'ai dit c'est que beaucoup de gens bien avant de connaître la notion d'expansion de l'univers du Big Bang ont postulé j'avais parlé d'Épicure et de Giordano Bruno mais aujourd'hui il y a peu de gens qui proposent un univers infini parce que le Big Bang est quand même relativement rentré dans les mœurs en tout cas il y a un consensus scientifique on va dire sur cette chose là qui est que l'univers à cause de son expansion cette expansion est datée d'un peu moins de 15 milliards d'années et à partir du moment il a un âge la construction que l'on peut se faire est basée sur de l'observation si l'univers a un âge on va dire 15 milliards d'années le temps qu'il faut pour que l'information de quelque chose jusqu'à nous puisse parvenir est de 15 milliards d'années ça peut pas être plus que ça et donc on ne peut pas voir plus loin que la distance que peut parcourir l'information en 15 milliards d'années c'est à dire 15 milliards d'années lumière et donc il est limité par l'âge qu'il a mais pour revenir peut-être plus intéressant dans le débat que l'on a sur ces affaires créationnisme et de de génération spontanée qui fait que moi ça me heurte effectivement conceptuellement cette idée là c'est que exactement comme pour l'homme où on sent qu'il y a une autre manière de voir les choses qui est l'évolution progressive je pense que pour la matière carbonée c'est la même chose le carbone cet élément carbone il est formé dans des étoiles qu'on voit d'ailleurs de temps en temps et puis ensuite il a une trajectoire un peu compliquée il fait des liaisons avec de l'hydrogène du truc il y a des molécules d'alcool partout etc et puis ça arrive à un moment donné dans un disque de matière parce que ça se concentre un peu qui tourne sur lui-même qui sont des disques de matière qui vont donner naissance à des étoiles et des planètes dont le nôtre qui était le disque proto planétaire proto solaire et quand on va voir maintenant des comètes ou des astéroïdes ce qu'on fait maintenant un peu et qu'on ramène d'ailleurs des échantillons qu'est-ce qu'on observe et j'ai vu ça avec Rosetta d'ailleurs quand la plupart des scientifiques ils essayaient de montrer que ce qu'on trouve c'est ce qu'on trouve partout ailleurs qu'il y a partout la même chose parce que dans nos sociétés on adore l'unification on veut qu'à chaque chose il y ait une seule une seule cause si possible et que cette cause explique l'ensemble et on l'a dans tous les domaines en physique même physique théorique on a essayé d'unifier toutes les théories etc je pense que l'unification qui peut être utile quelque part elle a un gros inconvénient c'est qu'elle masque justement la richesse de la diversité comme on dit et justement dans nos affaires cométaires ce qui est très intéressant c'est que vraisemblablement ce matériau là il est très riche de carbone d'oxygène etc et une grande partie de ce que l'on voit peut se retrouver ailleurs mais à cause de l'évolution très particulière de notre nuage parce que le moment où le soleil s'est allumé ça irradiait effectivement un certain nombre de molécules et ça a créé des excès de ceci des excès de cela un peu de chiralité dont on ne va pas parler des groupements fonctionnels un peu particuliers qui fait que cette matière là carbonée dans les noyaux cométaires ils avaient déjà un certain nombre de propriétés très particulières très contingentes à ce que ces nuages avaient vécu au contexte et ce sont ces grains là qui ensuite pour des raisons qu'on peut expliquer sont tombés dans ce qu'étaient les océans terrestres très tôt je vous expliquais que maintenant je suis à peu près convaincu et je pense que de plus en plus de gens sont convaincus que nos océans ils datent du tout début de l'histoire de la Terre et qui sont restés grâce à la Lune permanent jusqu'à aujourd'hui mais l'intérêt ce n'est pas qu'il y avait de l'eau à l'époque c'est que l'eau sur Terre elle avait des particularités aussi à cause de l'évolution de la Terre qui avait déjà peut-être des continents qui ont ramené un peu de calcium un peu de fer un peu de palladium un peu de ceci et que quand vous avez ces grains là particuliers qui tombent dans une eau particulière il y a des réactions particulières qui vont se faire genre peut-être une partie va faire des membranes pas des membranes avec des lipides mais déjà des membranes qui vont isoler des petits enclos et ça c'est un gros c'est très important parce que si vous n'avez pas des choses qui isolent l'eau va tout diluer vous ne pourrez faire aucune réaction un peu pérenne etc. et donc vous avez une succession comme ça progressive de réactions qui vont avoir lieu à chaque fois contingente en sens où elle est contextuellement adaptable exactement comme Darwin l'a dit pour le vivant mais bien avant tout ça dans la chaîne de l'évolution et ça a progressivement pris la forme de ce qu'on appelle le vivant sur Terre c'est-à-dire d'une forme très particulière d'évolution de la matière organique tout à l'heure je parlais de l'ADN quand on regarde le processus de réplication de la biologie contemporaine que nous dit la biologie contemporaine avec la double hélice l'ARN qui la casse etc. qu'il y ait des défauts chaque fois qu'on fabrique des macromolécules ça peut être très général parce que des défauts il y en a tout le temps si vous mettez un liquide dans un récipient vous le faites geler la manière dont il va geler va dépendre de ce qu'il y a tout autour dans le récipient si c'est du plastique si c'est du verre oui et puis il va y avoir des défauts ponctuels des dislocations des trucs la pique du solide travaille là-dessus donc qu'il y ait un effet du contexte sur ça il n'y a pas que dans le vivant il y a d'une manière générale qu'il y ait donc un code c'est-à-dire qu'à un moment donné il y a une possibilité de duplication de reproduction de ces choses-là mais maintenant partant d'une molécule disons quelconque dans laquelle il y aurait des choses qui se retrouvent quand vous faites du polythène du polyéthylène vous prenez du thylène et puis vous faites des grandes chaînes comme ça polymérisées quand vous le regardez de près c'est pas partout exactement le truc il y a des défauts et pourtant on ne va pas dire que le polythène c'est du vivant même si de temps en temps on dit qu'une étoile c'est vivant parce que quand il n'y a plus de carburant de là à ce qu'est la reproduction dans le vivant il se passe énormément de choses qui vont conduire en particulier à ce qu'on appelle les ribosomes on ne va pas rentrer dans les détails mais les molécules en charge par les protéines de fabriquer non seulement un décodage de tout ça mais un recodage après c'est des molécules incroyablement spécifiques et pour fabriquer ces molécules il ne suffit pas simplement de dire voilà on met de l'eau du machin et on va avoir immédiatement ça pourquoi on n'a que 20 acides aminés alors qu'il y en a des centaines qui sont fabriqués à la nature et avec une sélection très particulière en plus avec la chiralité etc c'est une chaîne de réaction qui quand on essaye de comprendre les étapes qui ont conduit à celle-là plutôt qu'à une autre et bien on s'aperçoit que c'est un peu ce que je disais avec la migration etc le processus est général mais la forme particulière dépend vraiment du contexte et on n'a pas tout compris et on est très très loin on est juste en train de rentrer là-dedans et on ne sait même pas si les propriétés il faut les chercher du vivant il faut les chercher au niveau de la population au niveau moléculaire lui-même donc on rentre là-dedans et c'est ça quand je dis que le vivant est unique je dis que cette forme particulière de ce qu'on croit être capable d'expliquer l'ensemble de ce que l'on est non seulement les mammifères dont nous sommes mais enfin les formes vivantes etc et ce qui fait qu'on peut mettre une propriété particulière sur un arbre plutôt que sur une pierre il faut faire attention à ce qu'on met dedans mais que pour arriver à cela on est obligé de faire une succession tellement complexe d'événements fortuits aléatoires que la probabilité que ça se retrouve ailleurs chute énormément et c'est pour ça qu'il n'y a pas de point d'interrogation au titre de votre livre Seul dans l'univers est-ce qu'il y a une autre question bonjour que pensez-vous des recherches CETI parce qu'il y a des recherches je vais dire d'un mot alors d'abord je redis la question si tout le monde n'a pas entendu que penser des recherches CETI c'est les recherches d'intelligence artificielle à distance où on essaie de savoir en captant des ondes qui nous viennent de l'espace s'il n'y a pas des gens qui essayent actuellement enfin des gens des intelligences capables actuellement de nous envoyer des messages codés qu'il faudrait nous aussi les décoder les interpréter etc donc c'est une problématique qui est ancienne maintenant depuis qu'il y a des radiotélescopes c'est-à-dire on va dire depuis la deuxième guerre mondiale on écoute il y a des gens qui ont proposé cela d'essayer d'analyser toutes les ondes qui arrivent comme ça et de voir s'il n'y a pas quelque chose qui est suffisamment anormal donc pas fortuit et aléatoire mais quelque chose qui serait structuré et que cette structure correspondrait à une information que quelqu'un nous aurait envoyée c'est ça les recherches du CETI et d'ailleurs il y a eu dans les années 60 quelque chose qui a été reçu comme ça et qui a été au début interprété comme une intelligence extraterrestre parce que c'était quelque chose qui était tellement reproduit d'une manière fine qu'on se dit c'est impossible qu'un système inerte physique bête puisse le faire et on s'est aperçu que pourtant c'était le cas et que c'était ce qu'on appelle des pulsars ce sont des objets qui tournent tellement vite sur eux-mêmes qu'ils envoient un rayonnement très particulier un rayonnement synchrotron et comme la tour Eiffel nous envoie un signal comme ça sauf qu'au lieu d'être de la lumière invisible c'est un autre type de rayonnement et que ça peut tourner à différentes vitesses et quelquefois ça tourne tellement vite que ça fait vraiment un truc très saccadé on a expliqué les pulsars néanmoins on continue d'écouter alors oui il y a encore des gens le programme SETI existe toujours il est un peu financé quand même par la NASA voilà mais il est un peu financé mais à un moment donné on voulait qu'on avait fait en sorte que tous les radiotélescopes en aient dans leur travail là-dessus soient concentrés il n'y a pas besoin de se concentrer sur une source mais d'essayer de se corréler d'écouter depuis ça a un petit peu baissé d'intérêt parce que tous les calculs que l'on fait de probabilité tout ça a été basé sur l'idée qu'il y a une chaîne de l'évolution avec une flèche et que non seulement il y a de l'homme mais qu'au-delà de tout ça il y a la création d'une société d'une civilisation technologiquement capable d'envoyer des choses etc bref que nous on soit ailleurs parce qu'il n'y a absolument rien qui permettrait de dire que toute évolution va conduire nécessairement à ce qu'on appelle de la technologie et à une société même telle que nous on sait qu'actuellement il y a d'autres sociétés qui peuvent très bien exister des sociétés animales même humaines animales végétales etc qui n'utilisent pas la technologie au sens où nous comme forcément quelque chose qui est considéré comme un progrès avec lesquels on ne sait pas bien communiquer qui plus est à ce moment-là la notion même de communication donc moi je n'ai rien contre le fait que des gens essayent toujours d'analyser ça d'ailleurs ça pose surtout la question je trouve intéressante indépendamment de la question de savoir pourquoi on pense que ça peut exister ça je pense que c'est encore d'ordre dogmatique mais ça pose la question de savoir comment identifier quelque chose qui serait créé par une intelligence artificielle qu'est-ce qu'une intelligence non artificielle devrait mettre dedans pour que ça ne soit pas pris pour quelque chose d'aléatoire mais bon il n'y a rien de spécial à en dire de plus de mon point de vue il y a une autre question oui alors je reviens un peu à la biologie en fait dans les représentations du buisson du vivant au centre il y a un truc qu'on appelle Lucas est-ce que vous pensez qu'il y a finalement qu'il y a une forme qui a donné tout le reste où c'est vraiment une vue de l'esprit et au fond ça marche une origine ou pas d'origine qu'il y ait à l'essentiel des formes vivantes actuellement ce qu'on appelle un ancêtre commun ce que veut dire Lucas qui n'est pas forcément très ancien d'ailleurs c'est pas l'apparition du vivant c'est la source effectivement de toutes les branches à partir duquel le vivant ce serait comme on observe aujourd'hui ce serait différencié avec les trois grandes branches principales beaucoup de choses à l'air de la tester beaucoup de choses actuellement montrent qu'il y a des choses communes et que souvent des choses qui différencient un tigre d'un éléphant et d'un arbre on s'aperçoit qu'en fait c'est des toutes petites choses qui permettent de remonter à quelque chose de commun c'est le premier commun multiple quelque part donc j'en pense pas plus que ce que les biologistes pensent je pense qu'ils ont raison d'essayer de remonter à quelque chose comme ça mais ça ne ça ne dit pas qu'il y a une origine à la vie ça dit que la forme actuelle du vivant tel qu'on peut le comprendre aujourd'hui amène à une étape qui est une étape effectivement collective commune mais ça ne dit pas comment elle est apparue ça ne dit pas ce qu'il a fabriqué on ne sait pas s'il y avait un monde des virus avant ou pas ça ne dit pas la succession de contingences c'est ça oui en revanche ce qui est très intéressant je vais montrer celle que je ne voulais pas montrer tout à l'heure je ne sais pas que je ne voulais pas mais pourquoi voilà quelquefois je montre des choses comme ça pourquoi ? parce que là-dedans tout le monde reconnaît à peu près tout d'ailleurs vous avez des planètes vous avez le soleil vous avez des gens des oiseaux des animaux etc et ce que je dis là-dedans c'est quoi ? c'est que ça reflète d'une part précisément la diversité darwinienne on va mettre du fait qu'à partir d'ancêtres communs que je n'ai pas mis là mais d'un Luca qu'on ne connaît pas il pourrait y avoir un foisonnement de force et on sait qu'il y a une biodiversité ahurissante des millions d'espèces mais on peut très bien remonter en amont de tout ça et que ce que je mets dans les trucs qui sont sous le bleu c'est que l'ensemble de la matière que l'on voit la matière qui nous constitue nous ici mais aussi de cette table de l'eau de l'ensemble des constituants de la matière que l'on voit actuellement dans l'univers pas forcément de tout l'univers puisqu'il y a une partie qu'on ne voit pas mais tout l'univers que l'on peut voir à quelque échelle que ce soit planète, étoile, vivant, pas vivant n'est fait que de quatre particules U et D c'est ce qu'on appelle des quarks il y a deux quarks et deux leptons peu importe le nom et c'est effectivement l'évolution par contingence des contextes qui a fabriqué à partir de ces quatre particules la diversité de tout ce que l'on voit donc tout ça c'est pour dire que tout va dépendre quand on va remonter comme ça dans le temps à ce que sont les origines jusqu'où on veut aller parce que même l'origine d'un enfant on voit tous les débats sur les fœtus mais même sur les spermatozoïdes et les ovaires il y a des choses et sur l'ADN même il y a des molécules qui eux-mêmes ont etc à quel moment on s'arrête dans la remontée on s'aperçoit qu'en remontant comme ça la notion d'origine elle-même ne veut pas dire grand chose parce que bien sûr les deux quarks là il a fallu les former aussi ils ont été formés à partir d'autres choses et c'est même une certaine conception de la physique actuelle qui met des particules derrière tout ça et bon donc c'est ça que je trouve important maintenant c'est qu'on arrive à essayer de mettre en exergue les raisons de la différence des différences entre nous tous plus que le fait qu'il y a des groupements et juste il y a un philosophe qui s'appelle François Julien avec deux ailes qui vit toujours c'est un contemporain qui a sorti un petit bouquin que j'aime énormément que j'ai lu après avoir écrit le mien mais il recouvre c'est un monsieur qui pendant 20 ans c'est un philosophe a travaillé sur la philosophie grecque j'aime pas comme je vous ai dit résumer les choses mais bon et il a montré comment une grande partie de notre mode de pensée d'hier occidental est issue effectivement de préceptes de cette philosophie dont les choses dont j'ai parlé l'unification moi je rajoute souvent le binarine pour qu'on aime la binarité le bien le mal le vivant le pas vivant etc et puis après ces 20 ans de philosophie grecque il a épousé une chinoise et il s'est fait 20 ans de philosophie chinoise et c'est absolument passionnant parce qu'il regroupe tout ça et il dit il faut qu'on prenne la mesure du fait que notre mode de pensée il n'a rien d'universel les chinois ne pensent pas de la même manière et quand il dit les chinois c'est même moi je résume mais c'est un mot un peu générique pour dire qu'il y a d'autres modes de pensée nous on globalise le vivant l'inerte le truc le machin c'est ça qui compte il dit pour les chinois il n'y a pas les globalisations comme ça la seule chose qui compte c'est le processus c'est les transitions d'ailleurs son bouquin s'appelle les transformations silencieuses je vous conseille de le récupérer ce petit livre il ne parle pas de biologie mais il dit des choses essentielles c'est un tout petit livre qui vaut vraiment la peine sur le fait que ce qui compte c'est précisément la transition permanente ce que je vous ai dit tout à l'heure à propos de la conception que j'ai du vivant c'est ça c'est qu'il y a du carbone qui progressivement et le progressivement veut dire qu'il y a eu à chaque moment des événements qui ont favorisé une orientation plutôt qu'une autre il y a eu des transitions des transformations effectivement chaque fois que vous avez A plus B donne C plus D vous pouvez dire qu'avant la réaction il n'y avait pas C il a fallu qu'une réaction A plus B mais il n'y a aucun C particulier qui peut vous dire après je vais l'appeler le vivant et l'autre pas c'est pourquoi cette notion de continuum de transformation je trouve très intéressant et ça si on accepte ça on arrive à l'idée qu'effectivement la notion d'origine ne veut pas dire grand chose qu'il n'y a pas une émergence soudaine et que parce qu'il n'y a pas une forme générique qui prendrait ou un principe générique qui prendrait des formes différentes ça n'a pas de sens de chercher ailleurs de la vie sous d'autres formes avec d'autres ingrédients etc. ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres évolutions au contraire toutes les évolutions existent a priori du carbone tellement il se prête à un tas de choses donc au lieu de former des ribosomes et les protéines avec ça il y a d'autres choses qui sont formées et ça va fabriquer d'autres choses mais de mon point de vue on n'a aucune raison d'appeler ça le vivant la raison pour laquelle on appelle ça le vivant c'est une pesanteur très liée à notre propre passé sociétal depuis deux millénaires qui impose de voir la différence entre le vivant et le non vivant avec une certaine connollation et je pense qu'on va être dans un moment où il va falloir dépasser cette notion Y aurait-il une autre question ? Oui Il y a un monsieur là Du coup j'ai eu l'occasion de rencontrer Hubert Rive au festival de Florence et d'écouter ces conférences et cette notion poétique mais peut-être aussi scientifique nous sommes de la poussière des toiles qu'est-ce que ça vous évoque ? Que du bien d'abord Hubert Rive je peux vous dire on est très proche c'est un monsieur que je vois très souvent qui ne va pas très bien d'ailleurs en ce moment mais on échange énormément et une partie de la construction de ce livre d'ailleurs je le dois aux échanges que j'ai avec lui parce qu'en fait sur cette question du vivant on diverge un peu poussière des toiles c'est très intéressant c'est pas que de lui Sagan en avait parlé aussi c'est cette idée que tous les atomes qui nous constituent ont été faits dans des étoiles avant que le système solaire ne se forme et qu'ensuite c'est l'évolution de notre propre système qui a fait qu'il y a eu des combinaisons jusque là vous êtes d'accord avec lui mais là on est complètement d'accord là dessus la notion de poussière des toiles est très riche très forte parce qu'elle donne elle donne quelque chose d'essentiel qui est notre histoire plonge ses racines dans l'histoire de l'univers c'est-à-dire qu'on ne peut pas dissocier notre propre histoire même individuelle de celle qui a fabriqué tous les constituants ce qui est très étonnant d'ailleurs c'est que notre âge on parle souvent de notre âge on a chacun un âge mais tout dépend de ce qu'on regarde comme âge si c'est l'âge de notre ADN l'ADN il est formé pas mal de temps avant si c'est l'âge des atomes qui nous constituent c'est encore plus vieux 5 milliards d'années si c'est l'âge de l'hydrogène qui nous constitue on est fait surtout de l'atome d'hydrogène les atomes d'hydrogène c'est les premiers atomes qui sont formés dans l'univers ils ont pas de 15 milliards d'années on a tous le même âge on a tous le même âge du point de vue d'hydrogène donc même cette notion d'âge liée à cette notion d'origine donc là-dessus il n'y a pas de on est totalement d'accord enfin j'ai appris de lui tout ça mais lui n'est pas d'accord pour dire que les étoiles sont du vivant non alors bon mais ça embête de parler comme ça de ce qu'il faudra lui demander mais non sur cette idée que que la notion de vivant elle-même il faille la dépasser et que je pense qu'il n'est pas entièrement on n'est pas entièrement d'accord si vous voulez en physique si je peux juste cette notion de dépassement d'une notion qui a été incroyablement opérationnelle elle existe en physique et dans d'autres domaines en biologie aussi le vivant je vous ai dit c'est une notion qui existait dans l'antiquité qui a été très utilisée quand vous voyez ce que Darwin a été capable de pondre comme théorie là-dessus mais c'est prodigieux et il a fait sa théorie un siècle avant qu'on sache qu'il y a des gènes et qu'il y a de la biologie tout simplement donc c'est remarquable en physique on a eu aussi quelque chose d'un peu équivalent quand Newton se permet de dire c'est la même force qui fait tomber la pomme et tourner la lune après ce que j'ai dit de Galilée tout à l'heure j'ai dit c'est un mec qui est quand même prodigieux il est génial il en a même formalisé la théorie de la gravité dite universelle entre autres avec ce que je vous avais dit de Galilée qui a vu que ça tournait autour de Saturne et donc c'est merveilleux et Rutherford deux siècles après a dit la même chose à propos des électrons qui tournent autour des protons dans les atomes ils tournent et il y a une force et au lieu que ça soit une force qui fait intervenir les masses ça fait intervenir les charges bon très bien et puis ça a fonctionné comme ça jusqu'à il y a très peu de temps on enseigne encore la notion de force jusqu'au jour où les gens se sont dit mais c'est quand même de la magie noire ce truc là comment la pomme elle sait qu'elle a terre comment l'électron il sait qu'il y a le proton pourquoi il tourne autour il faut bien qu'il y ait de l'information qui passe donc s'il y a de l'information il y a quelque chose d'autre alors pour les gravités Einstein avait répondu l'information elle est simple c'est que toute masse modifie l'environnement tout proche par la courbure de l'espace proche etc donc les particules ne font que suivre le plus court chemin bon très bien mais pour les autres particules pour les autres forces les trois autres forces c'était compliqué et c'est comme ça qu'est née il y a très peu de temps il y a 30 ans un peu plus maintenant la notion de boson c'est qu'il faut qu'il y ait de l'information qui passe et cette information elle est portée par des particules qu'on appelle des bosons qui ne sont là que pour porter l'information de l'une vers l'autre si l'électron tourne autour du proton c'est qu'en permanence il sait qu'ils sont là parce qu'il y a une particule qui porte l'information à tel point que pour les autres forces les bosons ont été proposés et prédits dans leur particularité quelle masse quelle énergie avant même d'avoir été trouvés et ils ont été trouvés au CERN en particulier donc en principe on ne devrait plus enseigner la notion de force en tant que telle pour ce qu'elle implique de magie mais de particules d'information etc. d'interaction on continue et ce n'est pas un drame du tout mais je pense que pour le vivant c'est un peu pareil introduire le vivant avec la notion de forme de vivant de propriété du vivant etc. s'induit nécessairement l'idée de l'émergence d'une propriété unique et il est très difficile d'éviter de revenir à une création ex nihilo d'une propriété on va prendre une dernière question oui vous avez le micro monsieur en vous écoutant j'ai pas pu m'empêcher de penser à Francisco Varela ou même à la critique de l'idéamorphisme de Simondo est-ce que ce sont des penseurs qui vous ont inspiré non je dois dire avec très grande humilité que non non pas vraiment par méconnaissance je suis arrivé il n'y a pas si longtemps que ça dans ces préoccupations là et donc quand j'ai vu la somme de ce qu'il fallait que je lise donc j'ai lu peut-être que la plus grande frustration qu'on a tous c'est ça c'est d'aller dans une librairie c'est d'aller voir le nombre de trucs qu'on aurait adoré lire et qu'on ne lira pas donc ils en font partie mais je le regrette mais je vais le faire je vais les noter sinon Camille Flammarion n'aurait pas été d'accord avec vous pardon Camille Flammarion n'aurait pas été d'accord avec vous ça c'est certain c'est certain mais je ne lui jette pas la pierre la fin du 19e siècle on savait tellement peu de choses que la volonté qu'on avait d'essayer d'extrapoler ce qu'on connaissait au reste du monde sur la base de dogme était très tenace sans même donc lui je n'en veux pas j'en veux à d'autres qui ont dit d'autres bêtises qui ont été plus dramatiques sur l'histoire du vivant Flammarion qui a proposé qu'il y ait de la vie partout à nouveau ça faisait trois siècles que les gens le disaient il l'a dit de manière un peu différente mais non ce qui n'est pas très raisonnable c'est qu'à cette époque-là on commençait à faire des images entre autres de mars et vous savez que c'est le premier qui a fait des images avec son télescope en Italie où il voyait sur les images qu'il avait il voyait des traînées comme ça sombres et il a eu le tort si on peut dire de les appeler du mot italien canaux qui s'en dit canali mais les canali en italien ça ne veut pas dire des canaux au sens d'un canal fabriqué par l'homme ça peut être des structures parfaitement naturelles donc il n'a pas lui imposé l'idée qu'il y a des canaux fabriqués par l'homme l'homme ou pas d'ailleurs des martiens à la surface de Mars mais c'est ce qu'on a cru c'est ce que certains ont entretenu comme idée dont d'ailleurs Camille Flammarion parce que chez nous le dogme était tellement tenace qu'il doit y avoir des extraterrestres que Flammarion a dit voilà ce qu'il a vu mais lui il a dit que ça pas plus que ça mais il se trouve qu'il y a un monsieur qui s'appelle Lowell aux Etats-Unis en Arizona qui a pris ça pour argent comptant et qui a même rajouté une idée il a dit ce truc-là non seulement c'est des canaux fabriqués par les martiens mais c'est des canaux qui sont fabriqués par les martiens qui habitent près de l'équateur pour des raisons climatiques et qui se récupèrent la glace des pôles à travers ces canaux-là et il a eu pour ça tellement d'argent qu'il a fait construire le plus grand des domaines de télescopes de l'époque qui existe encore c'est pas le plus grand maintenant mais en Arizona il y a toujours les télescopes qu'il a construits sur cette base-là Merci beaucoup Jean-Pierre Ubring si vous voulez poursuivre cette réflexion il y a une dédicace qui suit cette séance donc de ce dernier ouvrage Seul dans l'univers sans point d'interrogation de la diversité des mondes à l'unicité de la vie on parlera ce vendredi ici même de deux autres missions spatiales qui peut-être vous intéresseront DART qui vient de s'achever la mission de la NASA qui est allée percuter un astéroïde et ERA la future mission européenne qui va aller voir sur place ce que ça a donné cette collision et pour ce qui concerne le cycle de la vie selon le prochain rendez-vous est le 8 novembre avec Jean-Philippe Usan qui est lui aussi astrophysicien et qui développera des idées un peu différentes mais non moins intéressantes merci à tous et bonne soirée merci à tous Sous-titrage FR ?